Anatomie de la trempe utérine La trempe utérine est un conduit musculomembraneux, paire et symétrique qui prolonge une cône utérine. Il y a le passage au spermatozoïde qui féconde habituellement l'ovocyte dans son tiers distal et assure aussi la communication entre deux cavités, la cavité utérine et la cavité péritoniale. La trempe est située dans la portion supérieure du ligament large, le mesosalpinx. Le mesosalpinx, souvent large dans sa partie latérale, se rabat en arrière avec la trempe et masque l'envers. La configuration externe La ple longue s'appelle la frange de Richard, qui recouvre l'extrémité supérieure de l'ovaire. L'ampoule de la trempe, il est plus médiale, c'est un segment souple et sinueux. Dans l'ensemble, il décrit une courbe concave en bas. L'isme de la trempe, c'est un conduit à paroi épaisse et rigide. Il est disposé transversalement. La partie utérine, c'est un conduit cylindrique, y compris dans la paroi utérine. Pour les dimensions, la trempe utérine a une longueur totale de 12 à 15 cm, avec l'infandibulome de 2 à 3 cm, l'ampoule qui mesure à peu près 7 à 8 cm, l'isme 3 à 4 cm et la partie utérine 1 cm. La trempe est constituée de 4 tuniques superposées d'odeurs en deux dents, la séreuse péritoniale qui recouvre la trempe, la sous-séreuse où chemine les vaisseaux et les nerfs, la musculeuse disposée en deux plans, externe, longitudinale et interne circulaire, et la muqueuse avec un épithélium cylindrique cilié qui se continue par la muqueuse utérine via l'ostéome utérin et avec l'upéritoire en regard des franges de l'infandibulome. Pour les moyens de fixité, la trempe est très mobile, fixée seulement par la partie utérine, le ligament tubo-ovarien qui est étendu de l'infandibulome de la trempe à l'extrémité supérieure de l'ovaire et qui soulève la frange ovarique de Richard, Le méso-salpinxe qui est un repli péritonien entrant la trempe et constituant la portion supérieure du ligament large. Au total, la portion juxta-utérine de la trempe est relativement fixée parce qu'il est solidaire de l'utérus et la portion latérale, c'est-à-dire l'ampoule et l'infandibulome, est plus mobile. Les rapports La trempe utérine est entourée par le péritone qui constitue au-dessus d'elle le méso-salpinxe. Les rapports dans le méso-salpinxe se font avec les arcades vasculaires et nerveuses infratubaires, les vestiges embryonnaires, l'hypophorel, le paraphorel et l'appendice vesiculeux, les rapports par l'intermédiaire du méso-salpinxe, l'isme répond en avant à la vici et le ligament rond, en haut aux onces grêles, au grandementum et au colon sigmoïde à gauche, l'ampoule et l'infandibulome sont en contact de l'ovaire dont elles partagent les rapports, à gauche, l'ampoule répond en arrière au méso-sigmoïde et sigmoïde, et à droite, l'apexe sécale reste située à trois travées de doigts au-dessus de l'ampoule tubaire. La vascularisation La vascularisation artérielle de la trempe utérine provient des artères tubaires midiales qui sont au nombre de 3 à 4 et qui naissent de la terminaison de l'artère utérine. Il irrigue l'isme tubaire et s'enastomose avec l'artère tubaire latérale formant ainsi l'arcade sous-tubaire. L'artère tubaire moyen, qui est fréquente et volumineuse, il rejoint l'arcade infratubaire. L'artère tubaire latérale, qui est une branche terminale de l'artère ovarique, irrigue essentiellement l'infandibulome tubaire. L'arcade infratubaire chemine dans le misosalpinx. Pour la vascularisation veineuse, les veines de la paroi tubaire se drainent vers l'arcade infratubaire qui est satellite de l'arcade artérielle et cette arcade est tributaire des veines ovariques et des veines utérines. Les lymphatiques Ils accompagnent les veines et s'unissent au lymphatique du corps de l'utérus essentiellement et de l'ovaire plus accessoirement. Les nerfs proviennent du plexus ovarique et du plexus hypogastrique inférieur.